La couleur tombée du ciel À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges, où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chômières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent, et leurs flancs recouverts de bardeaux bombent dangereusement sous les toits bas à double pente. Les gens d'entrefois s'en sont allés, et les étrangers ne veulent pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens, des Polonais, tous sont venus et repartis. Non qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher, c'est quelque chose que l'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination et n'inspire pas la nuit de rêves reposants. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers. Car le vieil Amy Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps. Amy, l'esprit un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste ou qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voix fréquentées autour d'Arkham. Il y avait autrefois une route à travers les collines et les vallées, qui passait juste là où est maintenant la lande foudroyée. Mais les gens l'ont abandonné, et une nouvelle a été tracée, beaucoup plus déviée vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles d'une nature sauvage qui reprend ses droits. Et il en subsistera certainement même quand la moitié des terres basses seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors, les bois obscurs seront abattus, et la lande foudroyée sommeillera au fond des eaux bleues dont la surface reflètera le ciel et frémira au soleil. Et les secrets de ce diable de temps ne feront plus qu'un avec ceux des profondeurs, avec le savoir caché du vieil océan et tout le mystère de la terre des origines. Lorsque je parcourus les collines et les vallées pour lever le plan du nouveau réservoir, on me dit que les lieux étaient maudits. J'ai appris cela des gens d'Arkham, et comme c'est une très vieille ville pleine de contes de sorcières, j'attribuais la malédiction à une de ces légendes que les grands-mères, depuis des siècles, chuchotaient aux enfants. L'expression « lande foudroyée » me sembla très bizarre, théâtrale, et je me demandais comment un peuple puritain avait pu l'inclure dans son folklore. Puis je vis par moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de gorges et de pentes, et je ne me posais plus de questions, excepté sur son antique mystère. C'était le matin que je le vis, mais l'ombérie restait tapie tout le jour. Les arbres poussaient trop serrés, et les troncs étaient trop gros pour une forêt bien tenue de Nouvelle-Angleterre. Trop de silence dans la pénombre des allées qui les séparait, et trop mou le sol de mousse humide et les tapis de pourriture d'une infinité d'années. Dans les espaces découverts, surtout le long du tracé de l'ancienne route, il y avait de petites fermes à flanc de colline. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres seulement un ou deux, et quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait rapidement. Bronze et mauvaise herbe régnaient, et des créatures sauvages glissaient furtivement dans les broussailles. Sur tout cela flottait une brume fiévreuse et oppressante, note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été faussé. Je ne m'étonnais pas que les étrangers n'y puissent rester, car ils n'étaient pas là de place pour le sommeil. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvatore Rosa, trop à quelques gravures sur bois interdites dans un récit de terreur. Mais ce n'était rien encore auprès de la lande foudroyée. Je la reconnus au moment même où j'y arrivais, au fond d'une large vallée, car aucun autre nom n'aurait me convenu à ce lieu, et aucun lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que le poète avait forgé l'expression, après avoir vu cet endroit si particulier. Je me dis, en le contemplant, que c'était sans doute le résultat d'un incendie. Mais pourquoi rien n'avait-il repoussé sur ces cinq arpents des airs gris qui s'étalaient sous le ciel comme une immense tâche creusée par un acide au milieu des champs et des bois ? Il se trouvait nettement au nord de l'ancienne route, mais empiétait un peu de l'autre côté. J'ai prouvé une étrange répugnance en m'approcher, et je ne le fis enfin que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur cette vaste étendue, rien qu'une fine poussière ou quelques cendres grises que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres aux alentours étaient rabougris, souffreteux, et beaucoup de troncs morts, debout ou renversés, pourrissaient au bord. Avançant à pas pressé, j'aperçus à ma droite les pierres et les briques écoulées d'une vieille cheminée et d'une cave. Puis la noire gueule béante d'un pu abandonné dont les vapeurs stagnantes produisaient de curieuses illusions en changeant de nuance au soleil. La longue et sombre pente boisée, au-delà, fut la bienvenue par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements effrayés des gens d'Arkham. Je n'avais vu ni maison ni ruine à proximité. Même autrefois, l'endroit devait être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, redoutant de retraverser ce lieu sinistre, je rejoignis la ville en faisant un détour par la route déviée par le sud. Je souhaitais vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Dans la soirée, j'interrogeais les vieilles gens d'Arkham à propos de la lande foudroyée et de ce que signifiaient ces mots « diable de temps », que tant d'entre eux murmuraient comme évasivement. Mais je n'obtins aucune réponse positive, sinon que le mystère était beaucoup plus récent que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas du tout de vieilles légendes, mais de faits survenus du vivant de ceux qui parlaient. C'était d'arriver dans les années 1880. Une famille avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient pas préciser, et comme ils m'avaient dit de ne prêter aucune attention aux histoires de fou du vieil Amy Pierce, j'allais naturellement le voir le lendemain matin, ayant appris qu'il vivait seul dans l'antique chaumière branlante juste à l'endroit où les arbres devenaient très douffus. C'était une demeure effroyablement archaïque. J'ai commencé à exhaler la vague odeur malsaine qui s'attache aux maisons debout depuis trop longtemps. J'ai dû frapper avec insistance avant d'éveiller le vieil homme, et quand craintivement il vint à la porte entraînant des pieds, je compris qu'il n'était pas content de me voir. Il n'était pas aussi affaibli que je m'y attendais, mais ses yeux curieusement baissés, ses vêtements et sa barbe blanche négligée lui donnaient un air épuisé et lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour déclencher son récit, je pris prétexte de mon travail et lui parlais d'arpentage en l'interrogeant vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus éveillé et instruit qu'on ne me l'avait laissé entendre. Et avant que je ne m'en rende compte, il avait saisi la question au moins aussi bien que tous les gens d'Arkham avec qui j'avais discuté. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus dans les régions où étaient prévus des réservoirs. Aucune protestation de sa part pour les étendues de vieux bois et domaines qui allaient disparaître. Comme il y en aurait eu peut-être si sa demeure ne s'était pas trouvée hors des limites du futur lac. Il n'exprima que son soulagement de savoir condamner les antiques et sombres vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Il serait mieux sous l'eau à présent. Mieux sous l'eau après ce diable de temps. Et sur ce préambule, sa voix, enrouée, s'éteignit, tandis qu'il se penchait en avant et pointait en tremblant son index droit de manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire et pendant que la voix, grinçant et chuchotant, poursuivait son discours décousu, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses digressions, compléter des détails scientifiques qu'il ne connaissait que par le souvenir formel et fugitif de propos et de spécialistes, ou combler les brèches où échouait son sens de la logique et de la continuité. Quand il eut fini, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé ou que les gens d'Arkham ne veuillent pas trop parler de la langue foudroyée. Je regagnais en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert. Et je rentrais le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte ni affronter une fois de plus cette grise lande foudroyée où baient les profondeurs du puits noir près des briques et des pierres écroulées. Présent, le barrage sera bientôt construit et tous ses vieux secrets n'ont jamais lieu sûr sous des brasses d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays la nuit, du moins quand les sinistres étoiles sont levées et rien ne saurait me décider à boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout commença, dit le vieil Amy, avec la météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de légende extravagante depuis le procès des sorcières. Et même à cette époque, ces bois occidentaux étaient beaucoup moins redoutés que la petite île du Miskatonique où le démon tenait sa cour à côté d'un curieux hôtel de pierres plus anciens que les Indiens. Ce n'étaient pas des bois hantés et leur pénombre fantastique ne fut jamais effrayante jusqu'à ce diable de temps. Puis il y avait eu ce nuage blanc en plein midi. Ce chapelet d'explosion dans les airs et cette colonne de fumée montant de la vallée au cœur des bois. À la nuit, tout Arkham savait qu'un gros rocher tombé du ciel s'était logé dans la terre à côté des puits chez Naum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la lande foudroyée allait s'étendre. La coquette maison blanche de Naum Gardner entourée de ses jardins fertiles et de ses vergers. Naum était allé en ville pour raconter aux gens l'histoire de la pierre et sur le chemin il était passé chez Amy Pierce. Amy avait alors quarante ans et tous ces événements bizarres restaient fortement gravés dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les trois professeurs de l'université de Miskatonic qui s'étaient empressés le lendemain matin d'aller voir le mystérieux visiteur venu de l'espace stellaire inconnu et s'étaient étonnés que Naum les décrit si grands la veille. Il avait rétréci dit Naum en montrant du doigt le plus gros monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée. Dans sa cour d'entrée près de l'archaïque bascule du puits mais les savants répondirent que les pierres ne rétrécissent pas. Sa chaleur persistait encore et Naum affirma qu'elle lui visait faiblement la nuit. Le professeur auscultèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent étrangement molle. Si molle en vérité qu'elle était presque plastique et ils durent creuser au lieu de prélever un éclat pour rapporter à l'université un spécimen à analyser. Ils le mirent dans un vieux sceau emprunté à la cuisine de Naum car même ce petit morceau refusait de refroidir. Au retour ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer et parure pensif quand Mrs. Pierce leur fit observer que le fragment devenait plus petit et brûlait le fond du seau. En effet il n'était pas gros mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne pensait. Le jour suivant tout ceci se passait en juin de 82 les professeurs ressortirent tous ensemble très excités. En passant de venir chez Amy ils lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté et comment il s'était entièrement volatilisé lorsqu'il l'avait mis dans un verre à bec. Le verre avait disparu lui aussi et les savants parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Elle avait réagi de façon absolument incroyable dans ce laboratoire bien équipé. inerte et ne dégageant aucun gaz quand on la chauffa sur du charbon de bois totalement insensible au borax elle se montra bientôt résolument non volatil à n'importe quelle température y compris celle du chalimo oxydrique. Sur une enclume elle se révéla extrêmement malléable et dans l'obscurité sa luminosité était très prononcée. Son obstination à ne pas refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition. Et quand chauffée devant le spectroscope elle produisit des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux de propriétés optiques bizarres enfin tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était on l'éprouva au creuset avec les divers réactifs adéquats. L'eau resta sans effet l'acide chlorétrique de même l'acide nitrique et même l'eau régale ne firent que siffler et crachoter devant son invulnérabilité torride. Amy eut du mal à se rappeler tout cela mais il reconnut certains dissolvants lorsque je les citais dans leur ordre habituel d'usage. Il y eut l'ammoniaque et la soude caustique l'alcool et les terres les carants sulfure de carbone et une douzaine d'autres mais bien que le poids du fragment diminua régulièrement avec le temps et qu'il sembla se refroidir quelque peu aucune altération des solvants ne montra qu'ils avaient en rien attaqué sa substance. C'était un métal pourtant à n'en pas douter. D'abord il était magnétique et après son immersion dans les dissolvants acides on conduit discerner de légères traces de figure de Wiedmann-Staten que l'on trouve sur le fermé théorétique. Quand le refroidissement fut devenu très sensible on continuait les réactions dans un ver et ce fut dans un ver à bec qu'on mit tous les débris prélevés sur le fragment original au cours du travail. Le lendemain matin débris et ver avaient disparu sans laisser de traces et seul un endroit calciné marquait sur l'étagère de bois la place qu'ils avaient occupée. Les professeurs racontèrent tout cela à Amy lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte et une fois de plus il les accompagna pour voir le messager de pierre venu des étoiles mais sa femme cette fois ne vint pas avec eux. Il avait maintenant manifestement rétréci et même les sages professeurs ne purent remettre en doute la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune diminuée près du puits s'étendait un espace vide sauf là où le sol était creusé. Alors qu'elle faisait bien sept pieds de diamètre la veille elle en mesurait à peine cinq maintenant. Elle était encore brûlante et les savants étudiaient avec curiosité sa surface en prélevant un nouveau morceau plus important avec un marteau et un ciseau. Ils creusèrent profondément cette fois et en détachant un morceau plus petit ils s'aperçurent que le cœur de la masse n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait la surface d'un gros globule coloré encastré dans la substance. La couleur qui rappelait celle des raies du spectre étrange du météorite était presque indescriptible. Ce fut seulement par analogie qu'on parla de couleur. Sa texture était illustrée et en le tapotant du doigt on le devinait creux et cassant. Un des professeurs l'ayant frappé vigoureusement de son marteau il éclata avec un petit bruit sec et percutant. Rien ne s'en dégagea et l'explosion ne laissa aucune trace. Il en resta une cavité sphérique vide d'environ trois pouces et tous furent d'avis qu'ils s'en découvriraient d'autres à mesure que s'épuiserait la matière qui les contenait. Hypothèse décevante et après de vingt sondages en quête de nouveaux globules les chercheurs se retirèrent avec leur dernier spécimen qui se révéla d'ailleurs au laboratoire aussi déconcertant que son prédécesseur. Mis à part qu'il était presque plastique doué de chaleur de magnétisme et d'une faible luminosité qu'il se refroidissait légèrement dans les acides puissants que son spectre était inconnu qu'il se volatilisait dans l'air et attaquait les composés de silicium entraînant une des structures mutuelles ils ne présentaient aucun trait qui permet de l'identifier si bien qu'au terme de leurs expériences les spécialistes de l'université durent reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le situer. Ils n'étaient pas de cette terre c'était une parcelle du grand ailleurs et comme telle dotée de caractéristiques d'ailleurs et soumise à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là et quand les professeurs se rendent chez Naoum le lendemain ils furent amèrement déçus. La pierre du fait de son magnétisme devait avoir quelques propriétés électriques particulières car elle avait attiré la foudre comme disait Naoum avec une étrange persistance. Six fois en une heure le fermier avait vu l'éclair sillonner la cour d'entrée et quand l'orage fut fini rien ne restait près du vieux puits à balancier qu'un cratère au bord d'échiqueté à moitié comblé par les éboulis. On avait creusé en vain et les scientifiques confirmèrent que tout avait disparu. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à rentrer au laboratoire et à reprendre les analyses sur le spécimen évanescent qui restait soigneusement enfermés dans un récipient de plomb. Ce fragment dura une semaine au terme de laquelle on n'en avait rien appris d'intéressant. Quand il eut disparu, il n'en resta pas trace et avec le temps, les professeurs n'étaient plus très sûrs d'avoir vraiment bien réveillés ce mystérieux vestige des abîmes insondables d'ailleurs. Cet unique message fantastique d'autres univers, d'autres domaines de matière, d'énergie et d'être. Naturellement, les journaux la carme montèrent en épingle l'incident avec son parrainage universitaire et envoyèrent des reporters pour interviewer Naum Gardner et sa famille. De Boston, un quotidien au moins envoya aussi un scribe et Naum devint vite une sorte de célébrité locale. C'était un personnage sec et jovial d'une cinquantaine d'années qui, avec sa femme et ses trois fils, vivait de la jolie ferme dans la vallée. Lui et Amy se rendaient de fréquentes visites comme le faisaient également leurs épouses et Amy n'avait qu'à se louer de lui après toutes ces années. Il semblait être assez fier de la notoriété qu'il s'était acquise lui et sa maison et parla souvent du météorite au cours des semaines suivantes. Juillet et août furent très chauds et Naum travailla dur à faire les foins dans son près de dix arpents derrière Chapmansburg. Sa choirette bruyante creusait de profondes ornières dans les chemins ombreux qui y menaient. Le travail le fatigua davantage que les années précédentes et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Puis vint l'époque des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrirent lentement et Naum jura que jamais ces vergers n'avaient été si prospères. Les fruits d'une grosseur phénoménale et d'un éclat inaccoutumé poussaient en telle abondance qu'on commanda des tonneaux supplémentaires en vue de la future récolte. Mais la maturité apporta une cruelle déconvenue car de tout ce somptueux déploiement de succulences trompeuses pas une parcelle n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires s'était insinué une amertume nauséeuse si bien que la moindre bouchée posait un durable dégoût. Il en allait de même avec les melons et les tomates et Naum comprit tristement que toute sa récolte était perdue. Prompte à relier les événements il affirma que le météorite avait empoisonné la terre et remercia le ciel de ce que la majeure partie des autres récoltes fut dans les hautes terres le long de la route. Hiver fut précoce et très froid et Mivy vit Naum moins souvent que d'habitude et remarqua qu'il commençait à avoir l'air soucieux. Le reste de la famille devenait aussi tacituande. Ils étaient loin d'aller régulièrement à l'église ou de participer à la vie sociale du pays. On ne découvrit pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie bien que toute la maisonnée avoit de temps à autre une santé déclinante et un sentiment de vague malaise. Naum lui-même s'expliqua plus précisément que les autres quand il se dit troublé par certaines traces de pas dans la neige. C'étaient les empreintes habituelles l'hiver picureux roux de lapin blanc de renard. Mais le fermier préoccupé affirmait voir quelque chose d'anormal dans leur nature et leur disposition. Il ne donna jamais de détails mais semblait juger qu'elles ne correspondaient pas à ce que devaient être l'anatomie et les habitudes d'écureuil de lapin et de renard. Amy écouta distraitement ses propos jusqu'au soir où il passa en traîneau devant chez Naum en revenant de Clark's Corner. Il y avait clair de lune. Or, un lapin traversa la route en courant. Il bonde. Ce lapin était si long qu'il ne plurent ni à Amy ni à son cheval. Ce dernier, en fait, se serait emballé s'il n'avait été retenu d'une main ferme. Par la suite, Amy accorda plus d'attention aux histoires de Naum et se demanda pourquoi les chiens des gardeneurs paraissaient si déprimés et tremblant tous les matins. Ils avaient, à l'évidence, presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils McGregor de Middle Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Les garçons furent vraiment effrayés et jetèrent aussitôt le monstre, si bien que les gens du pays n'en surent jamais rien d'autre que leur grotesque récit. Le recul des chevaux près de la maison de Naum était désormais un fait reconnu et toutes les bases d'un cycle légendaire de bouche à oreille prenaient forme rapidement. On soutenait que la neige fondait plus vite autour de chez Naum que partout ailleurs et au début de mars il y eut une discussion effrayée dans la boutique de Potter. à Clark's Corner. Stephen Rice étant passé en voiture devant chez les Gardner dans la matinée avait remarqué les choux punais qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énorme et il prenait des couleurs si étranges qu'il n'était pas de mots pour les décrire. Leur forme était moins monstrueuse et le cheval s'ébroua devant une odeur qui frappa Stephen car elle était absolument unique. Cet après-midi-là plusieurs personnes passèrent revoir la végétation anormale et toutes convainrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien portant. On parla ouvertement de fruits grattés ou de l'automne précédent et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Nahum était empoisonné. Naturellement c'était le météorite et se rappelant combien les universitaires avaient trouvé cette pierre surprenante plusieurs fermiers allèrent leur en parler. Un jour les professeurs rendirent visite à Nahum mais aucun n'ayant penchant pour les récits extravagants et le folklore ils furent très mesurés dans leurs conclusions. Les plantes étaient certainement bizarres mais tous les choupunels étaient plus ou moins de forme d'odeur et de teinte. Peut-être un élément minéral de la pierre avait-il pénétré le sol mais il serait bientôt emporté par la pluie. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés c'était là bien sûr simple bavardage de campagne qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait manquer de susciter. Les gens sérieux n'avaient jamais vraiment que faire de ces cas de commérage insensés car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. Donc tout au long de ce diable de temps les professeurs se retranchèrent dans le mépris. Un seul quand on lui donna un an et demi plus tard deux flacons de poussière à analyser par la police se rappela que l'étrange couleur de ce choupunet était très proche de l'une des raies lumineuses anormales produites par le fragment du météore dans le spectroscope de l'université et aussi du globule cassant découvert encastré dans la pierre venue de l'abîme. Les échantillons de cette analyse révélèrent d'abord les mêmes raies étranges bien que plus tard ils perdissent cette particularité. Les arbres pourgeonnèrent prématurément autour de chez Naoum et la nuit ils se balançaient dans le vent d'une manière inquiétante. Le second fils de Naoum Thaddeus un gars de quinze ans soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent mais même les commères refusaient de le croire. Pourtant à n'en pas douter il y avait de l'agitation dans l'air. Toute la famille Gardner prit l'habitude d'écouter furtivement sans néanmoins attendre aucun son qu'on put consciemment définir. Cette écoute en fait naissait plutôt de moments où la conscience semblait les quitter à moitié. Malheureusement ces moments se multiplièrent d'une semaine à l'autre jusqu'à ce qu'on dise couramment que tout le monde était détraqué chez Naoum. Lorsque la première saxifrage s'épanouit elle avait une autre couleur étrange. Pas tout à fait celle du chou punais mais nettement apparentée est tout aussi inconnue de ceux qui la virent. Naoum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la gazette mais ce grand personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées en ridicule. Naoum avait commis l'erreur de raconter à un citadin phlegmatique comment les grands papillons cap de deuil devenus démesurés se comportaient par rapport à ses saxifrages. Avril communiqua aux paysans une sorte de folie et commença alors pour la route qui passait devant chez Naoum ce progressif abandon qui aboutit à sa finale désuétude. C'était la végétation. Tous les arbres du verger se couvrirent de fleurs aux couleurs singulières. Du sol pierreux de la cour et du pré-adjacent surgirent des plantes bizarres que cela en botaniste eût pu rattacher à la flore authentique de la région. Nulle part on ne voyait de couleur saine et naturelle sauf dans l'herbe verte et le feuillage. Partout ailleurs ces variantes fiévreuses et prismatiques de quelques morbides tonalités fondamentales sous-jacentes impossibles à situer parmi les teintes connues sur terre les culottes des Hollandais devinrent un objet de sinistre menace et les sanguinaires se firent insolents dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardner trouvaient à la plupart de ces couleurs une sorte de familiarité obsédante et ils convinrent qu'elles rappelaient l'une de celles du globule cassant dans la météore. Naum labura et en semença le près de dix arpents ainsi que la parcelle à flanc de colline mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile espérant que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout le poison. Il s'attendait maintenant presque à n'importe quoi et s'était accoutumé à sentir près de lui quelque chose qui comptait bien se faire entendre. Que les voisins évitent sa maison l'affecta bien sûr mais sa femme en fut touchée davantage. Les garçons s'en tiraient mieux car ils allaient tous les jours à l'école mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les comérages. Thaddeus adolescent particulièrement sensible souffrait plus que les autres. En mai les insectes arrivèrent et la ferme de Nahum devint un cauchemar de bêtes bourdonnantes et rampantes. La plupart ne semblaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leurs mouvements. Leurs mœurs nocturnes contredisaient toute expérience. Les gardeneurs prirent l'habitude de veiller la nuit guettant au hasard dans toutes les directions quelque chose qu'ils ne savaient quoi. Ce fut alors qu'ils reconnirent tous combien Thaddeus avait eu raison à propos des arbres. Mrs. Gardner fut la seconde à l'observer par la fenêtre tandis qu'elle regardait les rameaux gonflés d'un érable sur le ciel éclairé par la lune. Il bougeait c'était certain bien qu'il n'eût pas de vent. C'était sans doute la sève. L'insolite à présent avait investi tout ce qui poussait. Pourtant l'événement suivant ne fut découvert par personne dans la famille de Daoum. L'accoutumance les avait encourdis et ce qu'ils ne pouvaient pas voir fut aperçu par un timide représentant en éolienne venu de Boston qui, ignorant tout des légendes du pays, y passa de nuit en voiture. Ce qu'il compta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la gazette et c'est là que tous les fermiers Daoum y compris la prirent d'abord. La nuit était noire et les lanternes du Bogueil insuffisantes. Mais autour d'une ferme de la vallée que chacun d'après l'article reconnut pour celle de Naoum, les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible mais distincte semblait émaner de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs aussi, tandis qu'un élément isolé de la phosphorescence paraissait se déplacer furtivement dans la cour près de la grange. L'herbe avait jusqu'alors semblé intacte et les vaches paissaient librement sur la parcelle proche de la maison. Mais vers la fin de mai, le lait commença à se gâter. Alors Naoum fit mener les vaches sur les hautes terres, après quoi tout rentra dans l'ordre. Un peu plus tard, l'herbe et les feuilles se mirent manifestement à changer. Toute la verdure devenait grise et prenait une consistance singulièrement cassante. Amy était à présent la seule personne qui vint jamais à la ferme et ses visites se faisaient de plus en plus rares. Quand l'école ferma, les gardeneurs furent pratiquement coupés du monde et laissaient parfois Amy se charger de leur course en ville. L'idée qu'il n'est curieusement tantôt physique que du point de vue mental et personne ne fut surpris d'apprendre que Mrs. Gardner était devenue folle. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute du météore. Et la pauvre femme criait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Il n'y avait que son délire et pas un seul substantif précis, uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, flottaient et les oreilles tentaient sous l'effet d'impulsion qui n'était pas que sonore. Quelque chose lui était enlevé. On la vidait de quelque chose. Quelque chose collait à elle qui ne devait pas exister. Quelqu'un devait l'en débarrasser. Rien n'était jamais immobile dans la nuit. Les murs et les fenêtres changeaient de place. Nahum ne l'envoya pas à l'asile du comté. Il la laissa errer dans la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres. Même quand son expression changea, il n'intervint pas. Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle et que Taddeus faillissait évanouir en voyant les grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet, il avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes. Et avant la fin du mois, Nahum conçut l'idée insensée qu'elle luisait faiblement dans le noir comme il le voyait faire nettement à présent à la végétation environnante. Peut-être auparavant, les chevaux s'étaient échappés. On ne sait ce qui les avait réveillés dans la nuit, mais les ruades et les hennissements dans leur stall étaient terrifiantes. Il semblait qu'on ne put quasiment rien pour les calmer et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie, ils se ruèrent tous dehors comme des dents sylvestres qui s'affolent. Il fallut une semaine pour les retrouver tous quatre et l'on s'aperçut alors qu'ils étaient absolument bons à rien et rebelles. Quelque chose avait craqué dans leur cervelle et on dut les abattre l'un après l'autre pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Aémy pour rentrer ses foins. Mais l'animal refusa d'approcher de la grange. Il bronchait, se dérobait, hennissait et Nahum finalement n'a d'autre solution que de le conduire dans la cour tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fenil pour pouvoir pour pouvoir le décharger à la fourche. Pendant tout ce temps la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs aux teintes si bizarres tournaient au gris ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Les astères et les verges d'or fleurissaient gris et déformés. Les roses, les ignaces et les roses très mères de la cour d'entrée étaient une telle insulte à la nature que Zénas, le fils aîné de Nahum les coupa tous. Les insectes étrangement envahissants moururent peu à peu près à cette époque. Même les abeilles qui avaient fui leur ruche et gagné les bois. En septembre, toute la végétation s'émietta rapidement en une poudre grisâtre et Nahum craignit que les arbres ne meurent avant que la terre fût débarrassée du poison. Sa femme, à présent, était sujette à défroyables hurlements si bien que lui et les garçons subissaient une tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens maintenant et lorsque l'école ouvrit, les enfants n'y retournèrent pas. Ce fut Amy qui se rendut compte le premier lors d'une de ses rares visites que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, ni vraiment fétide, ni vraiment sonâtre, et il engagea son ami à creuser un autre puits sur un terrain situé plus haut qui servirait jusqu'à ce que le sol fût redevenu sain. Mais Nahum ne tint aucun compte de ce conseil car à ce moment-là il était devenu insensible aux choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuèrent à user la réserve d'eau infectée, buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leur maigre repas mal préparé et à faire les corvées ingrates et monotones de leur vie sans but. Il y avait en eux tous une sorte de résignation impossible, comme s'ils marchaient à moitié dans un autre monde entre des rangs de gardes anonymes vers un destin fatal et familier. Taddeus devint fou en septembre après être allé au puits. Il était parti avec un saut et revint un vide criant, gesticulant et tombant parfois dans un ricanement stupide ou un chuchotement à propos des couleurs qui bougeaient tout au fond. Deux dans la même famille c'était un peu beaucoup mais Nahum fut très courageux. Il laissa le gamin en liberté pendant une semaine jusqu'à ce qu'il commençait à trébucher et se blesser. Puis il l'enferma dans une mansarde en face de celle de sa mère de l'autre côté du couloir. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leurs portes verrouillées étaient épouvantables. Surtout pour le petit Merwin car il se figurait qu'il parlait une terrible langue qui n'était pas de ce monde. Il avait une imagination débordante et sa nervosité s'aggrava quand il se vit séparer de son frère qui était son meilleur camarade. Presque en même temps commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement. Leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs devinrent extraordinairement gras puis subirent brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. Bien entendu, leur chair était inutilisable et Naoum en perdait la tête. Aucun véritable rural ne voulait s'approcher de chez lui et celui d'Arkham était franchement déconcerté. Les pourceaux avant de mourir apparaissaient gris, friables et tombés en morceaux. Leurs yeux et leurs grains présentaient des altérations singulières. C'était autant plus inexplicable qu'ils n'avaient jamais été nourris de végétation contaminée. Ensuite, les vaches furent atteintes. Certaines zones où parfois l'ensemble du corps se flétrissaient ou se réduisaient mystérieusement et d'atroces effondrements ou désintégrations étaient courants. au dernier stade et la mort s'en suivait toujours, la grisaille et l'émiettement gagnaient tout comme ils le faisaient des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement car tous les cas se produisaient dans une étable fermée à clé et protégée. Aucune morsure de bête en maraude n'avait pu transmettre le virus puisque aucun être vivant du monde ne saurait passer au travers des obstacles consistants. Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle encore qu'une maladie responsable de pareils résultats en échec tous les diagnostics. Quand vint la moisson pas un animal n'avait survécu à la ferme. Le bétail et la volaille étaient morts et les chiens s'étaient enfuis. Il y en avait trois qui avaient tous disparu une nuit et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Les cinq chats étaient partis quelques temps auparavant mais on l'avait à peine remarqué puisqu'il semblait n'y avoir plus de souris et que seule Mrs. Gardner s'était attachée à ces gracieux félins. Le 19 octobre Nahum était arrivé chancelant chez Amy avec de nouvelles atroces. La mort avait saisi le pauvre Tadeus dans sa mansarde et d'une manière dont on ne pouvait rien dire. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial derrière la ferme et il y avait enseveli ce qu'il avait trouvé. Rien n'avait pu venir de l'extérieur car la petite fenêtre à barreaux et la porte fermée à clé étaient intactes mais c'était pire que ce qu'il y avait eu dans la grange. Amy et sa femme consolèrent du mieux qu'il pure l'homme abattu mais ils le firent en frémissant. Une terreur sans nom semblait s'attacher au Gardner et à tout ce qu'il touchait. La seule présence de l'un d'eux dans la maison était un souffle venu de régions innommées et innommables. Amy raccompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Zenas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Il en était venu dernièrement à ne faire rien d'autre que regarder dans le vide et obéir aux ordres de son père. Et Amy pensa que pour lui c'était une bénédiction. Par moments, au cri de Merwin, un faible écho venait du grenier et en réponse à un regard interrogateur, Nahum dit que ça affaiblissait beaucoup. La nuit approchant, Amy s'arrangea pour prendre congé. L'amitié même n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la vague lueur de la végétation et que les arbres pouvaient ou non se balancer sans vent. C'est vraiment une chance pour Amy de n'avoir pas plus d'imagination. Malgré tout, son esprit en fut un temps soit peu dérangé. Mais eut-il été capable de relier et de méditer tous ses prodiges autour de lui qu'il fut inévitablement devenu complètement fou ? Dans le demi-jour, il rentra en rate chez lui, les cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonnant affreusement à ses oreilles. Trois jours plus tard, de grand matin, Nahum survint en trébuchant dans la cuisine d'Amy et en l'absence de son hôte, balbutia encore une autre histoire désolante tandis que Mrs. Spears écoutait ses îles terreurs. Il s'agissait du petit Merwin cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard le soir pour chercher de l'eau avec une lanterne et un seau n'était jamais revenu. Il ne se contrôlait plus depuis longtemps et savait à peine ce qu'il faisait. Il criait pour un rien. Alors, il y avait eu un hurlement frénétique du côté de la cour mais avant que le père puisse ouvrir la porte, le gamin avait disparu. On ne voyait pas la lumière de la lanterne qu'il avait emportée et aucune trace de l'enfant lui-même. Nahum crut d'abord que la lanterne et le seau étaient partis aussi mais à l'aube, comme il revenait d'un pas pesant de toute une nuit de recherche par les bois et les champs, il avait découvert des choses bien curieuses près du puits. Un morceau de fer broyé, apparemment quelque peu fondu et qui certainement avait été la lanterne, tandis qu'à côté une hanse tordue et des cercles de fer en zigzag également éprouvés par le feu rappelaient les restes d'un seau. C'était tout. Nahum n'imaginait plus rien. Mrs. Spears avait la tête vide et Amy, quand il rentra et entendit l'histoire, n'eut pas de réponse à proposer. Meryn avait disparu et il serait vain de le dire aux gens du voisinage qui évitait désormais tous les gardinaires. Inutile aussi d'en informer les citadins d'Arkham qui se moquaient de tout. Tad n'était plus et maintenant Meryn s'en allait. Quelque chose rampait, rampait attendant de se faire voir, entendre et sentir. Nahum s'en irait bientôt et il voulait qu'Aimi s'occupe de sa ferme et de Zénas s'il lui survivait. Tout ça devait être un châtiment en quelque sorte mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi car il avait toujours honnêtement marché sur les voies du Seigneur pour autant qu'il le sut. Pendant plus de deux semaines, Amy ne revit plus Nahum. Puis, inquiet de ce qui avait pu se passer, il domina ses craintes et se rendit chez les gardeneurs. Aucune funée ne montait de la grande cheminée et pendant un instant le visiteur appréhenda le pire. La ferme offrait partout un spectacle affreux. Par terre, l'herbe et les feuilles grisâtres étaient flétries, les débris des vignes cassantes tombaient des murs et des archaïques pignons. Les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre avec une malveillance délibérée qu'Amy ne put s'empêcher de sentir un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais finalement, Nahum vivait encore. Étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas, il était faible mais parfaitement conscient et capable de donner à Zenas des arbres de la pose simple. La pièce était glaciale et comme Amy frissonnait visiblement, l'autre cria d'une voix rauque à Zenas d'apporter encore du bois. Le bois, en fait, manquerait cruellement car l'âtre profond était sans feu, vide et la bise qui soufflait par la cheminée y souleva un nuage dessus. Nahum demanda bientôt si le bois supplémentaire l'avait un peu plus réchauffé. Alors, Amy comprit ce qu'il en était. L'accord de la plus solide avait fini par se rompre et l'infortuné fermier n'aurait plus d'autre chagrin. Ces questions discrètes n'obtint aucun éclaircissement sur les absences de Zenas. Dans le puits, il vit dans le puits, fut tout ce que le père tira de son esprit embrumé. Brusquement, le visiteur se rappela la folle et reprit son enquête dans une autre direction. Nabi ? Elle est là ! répondit le pauvre Nahum surpris. Et Amy vit bien qu'il devait chercher lui-même. Laissant sur son lit l'innocent chiffre à d'auteur, il prit les clés au clou près de la porte et grimpa l'escalier grinçant jusqu'au grenier. L'odeur de renfermée et la puanteur étaient terribles en haut et l'on n'entendait aucun bruit nulle part. Des quatre portes du couloir, une seule était verrouillée et il essaya dessus diverses clés du trousseau qu'il avait pris. La troisième était la bonne et après quelques tâtonnements, Amy ouvrit la porte. Il faisait très sombre à l'intérieur car la fenêtre était petite et à demi condamnée par de grossiers barreaux de bois de sorte qu'Amy ne distingua rien sur le plancher. L'odeur nauséabonde était insoutenable et avant d'aller plus loin, il dut battre en retraite dans une autre pièce pour revenir les poumons pleins d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin et il l'ayant distingué plus clairement, il se mit carrément à hurler. Ce faisant, il lui sembla qu'un nuage éclipsait un moment la fenêtre et une seconde plus tard, il se sentit frôlé par une immonde bouffée de vapeur. Des étranges couleurs dansèrent devant ses yeux et si une horreur trop présente ne l'avait paralysée, il aurait pensé aux globules dans le météore que le marteau du géologue avait brisé et à la végétation malsaine qui avait poussé au printemps. En l'occurrence, il ne songea qu'à la chose monstrueuse et un pic qui était devant lui et avait manifestement partagé l'épouvantable sort du jeune Taddeus et du bétail. Mais le plus affreux était que cette abomination bougeait très lentement mais nettement sans censer de s'effriter. Amy ne voulut pas me donner d'autres détails sur cette scène mais dans son récit la forme dans le coin ne reparaissait pas comme un objet mouvant. Il y a des choses qu'on doit passer sous silence ce qu'on peut faire par simple humanité et parfois cruellement jugé par la loi. J'en conclus qu'il ne resta rien de vivant dans l'avance-armon et qu'il laissait quoi que ce soit qui pût encore bouger peut-être un acte assez monstrueux pour condamner n'importe quel être responsable à un éternel tourment. Tout autre qu'un fermier flegmatique aurait perdu connaissance ou serait devenu fou mais Amy franchit en toute conscience cette porte basse en fermant à clé derrière lui le détestable secret. Il fallait maintenant s'occuper de Nahum le nourrir le soigner et le transporter quelque part où l'on se chargerait de lui. Amy commençait à descendre l'escalier quand il entendit un bruit sourd au-dessous de lui. Il crut même qu'un cri avait été brusquement étouffé et se rappela avec inquiétude la brume gluante qu'il avait frôlée dans la chambre terrible d'en haut. Quelle présence son entrée et son hurlement avait-il fait surgir ? Retenu par une crainte confuse il entendit encore d'autres bruits en bas à n'en pas douter celui d'un objet pesant contraînait et le son hideusement visqueux d'une espèce de sucion diabolique et immonde. par un rapprochement instinctif poussé frébrilement à l'extrême il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu là-haut. Grand Dieu dans quel fantastique monde de cauchemar s'était-il fourvoyé ? N'osant n'y avancer ni reculer il restait là tremblant devant la courbe obscure où s'enfonçait l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Les sons l'atrose sensation d'attente les ténèbres la raideur des degrés étroits et bonté d'ivide la faible mais évidente luminosité de toutes les boiseries visibles marche, paroi latte apparente et poutre également. Alors retentit dehors un hennissement frénétique du cheval d'Amy aussitôt suivi du fracas de sabot d'une fuite éperdue. Un moment plus tard chevalet Bogay était hors de portée de voie laissant l'homme épouvanté dans l'escalier obscur s'interroger sur ceux qui les avaient chassés. Mais ce n'était pas tout. Il y eut dehors un autre bruit une sorte d'éclaboussement de l'eau qui devait venir du puits. Il avait laissé Héros à côté sans l'attacher et une roue de la voiture et raflant la margelle avait pu en faire tomber une pierre et la pâle phosphorescence lui laissait toujours sur ses boiseries d'une osieuse antiquité. Dieu qu'elle était vieille cette maison. La majeure partie en avait été construite avant 1670 et le toit à double pente par au-delà de 1730. Un faible grattement se fit distinctement entendre sur le plancher du rez-de-chaussée et Amy serra plus fort le lourd bâton qu'il avait ramassé à descendre dans la mansarde. Reprenant peu à peu courage, il acheva de descendre et de se dirige un ardiment dans la cuisine mais il n'alla pas jusqu'au bout car ce qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Avait-il rampé ou une force extérieure l'avait-il traîné ? Amy n'aurait su le dire mais il était frappé à mort. Tout était arrivé dans la dernière demi-heure mais le délabrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancées. C'était une hideuse friabilité et tous ces cahiers en débris desséchés. Amy, sans pouvoir y toucher, considérait avec horreur l'informe parodie de ce qu'avait été un visage. C'était quoi, Nahum ? C'était quoi ? murmura-t-il et les lèvres gonflées et fendues purent à peine émettre dans un grésillement l'ultime réponse ? Rien. Rien de la couleur. Ça brûle. Froide et mouillée. Mais ça brûle. Ça vit dans le puits. Je l'ai vu. Je l'ai vu un genre de fumée. Parait que les fleurs de ce printemps. Le plus il est clair la nuit. Tad, Pimerny, Pizenas, tout ce qui est vivant, à tout, à tout, ça suce la vie dans cette pierre. Sur sa venue dans cette pierre. Tout pourri. Savoir ce qu'elle, ce qu'elle cherche. Ce machin ronc, ceux du collège ont tiré de là. ils ont cassé. C'était la même couleur. Tout pareil comme les fleurs et les plantes. Sûr qu'il y en avait d'autres. Des graines. Des graines, ça pousse. Je l'ai vu la première fois cette semaine. Sûr que ça a forci avec Zenas. C'est un gars solide. Plein de vie. Ça te démolit le cerveau puis ça te prend. ça te brûle dans l'eau du puits. T'avais raison là-dessus. L'eau mauvaise. Zenas a jamais revenu du puits. On ne peut pas se sauver. Ça t'attire. Tu sens qu'on va t'arriver quelque chose. Mais tu ne dis pas rien. Je l'ai vu pas mal de fois depuis que Zenas a été pris. et une habille où elle est. Amy. Amy, je n'ai plus ma tête. Je n'ai plus quand je lui ai donné à manger. Ça va la prendre si on fait protention. Rien qu'une couleur. Ça figure à cette couleur là, quelquefois dans la nuit. Ça brûle. Après, puis ça suce. ça vient d'une place où les choses ne sont pas comme ici. Un de ses professeurs avait dit qu'il avait raison. Fais attention, Amy. Ça ne va pas finir. Ça, ça suce la vie. Mais ce fut tout. Ce qui venait de parler ne put en dire davantage parce qu'il s'était complètement effondré. Amy jeta une nappe à carreaux rouge sur ce qui restait et sortit en chancelant par la porte de derrière qui donnait sur les champs. Il gravit la pente jusqu'auprès de dix arpents pour rentrer chez lui d'un pas hésitant par la route du nord et les bois. Il ne pouvait pas passer devant ce puits que son cheval avait fui. L'observant par la fenêtre, il avait vu que pas une pierre ne manquait dans la margelle. L'embardé de la voiture n'avait donc rien fait tomber. L'éclaboussement venait d'autre chose. Quelque chose qui était rentré dans le puits après en avoir fini avec le pauvre d'un homme. Quand Amy regagnait à sa maison, le cheval et le boquet étaient arrivés avant lui et sa femme en était folle d'angoisse. L'ayant rassuré sans autres explications, et se mit en sitôt en route pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner n'était plus. Sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Tadeus étant déjà connue. Il ajouta que la cause semblait être le même mal inconnu qu'avait tué le bétail. Il déclara aussi que Merwin et Zenas avaient disparu. Il y eut un interrogatoire interminable au commissariat de police et à la fin Amy fut obligé de conduire trois inspecteurs à la ferme des Gardner ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il le fit à contre-coeur car l'après-midi avançait et le redoutait de la tombée de la nuit dans ces lieux maudits mais il se sentit réconforté d'avoir tant de gens avec lui. les six hommes les regarder et le médecin légiste lui-même reconnut qu'il n'y avait pas grand-chose à examiner. Les spécimens pouvaient néanmoins être analysés naturellement. Il s'empressa donc de les prélever. Et c'est ici qu'intervint la mystérieuse découverte que l'on fit au laboratoire de l'université où les deux flacons de poussière furent portés. Soumis au spectroscope les deux échantillons présentèrent un spectre inconnu dont beaucoup de raies déconcertantes répondaient exactement à celles que l'étrange météorite avait produite l'année précédente. La propriété d'émettre ce spectre disparut au bout d'un mois la poussière par la suite se composant surtout de phosphate et de carbonate alcalin. Amy n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait pensé qu'ils avaient l'intention d'agir sur le champ. On approchait du coucher du soleil et il avait hâte de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux à la margelle de pierre près du grand balancier et quand un détective l'interrogea il reconnut que Nahum craignait qu'il eût on ne sait quoi au fond si bien qu'il n'avait jamais même songé à y chercher Merwin et Zenas. Après cela rien n'aurait su les empêcher de vider et sondait immédiatement le puits. Amy dut donc attendre en tremblant tandis qu'on hissait l'une après l'autre des sauts d'eau tiétides et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût et vers la fin ils se bouchaient le nez devant la puanteur qu'ils découvraient. Le travail ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint car l'eau était prodigieusement basse. Inutile de décrire plus précisément ce qu'ils trouvaient. Néroïne et Zenas étaient là tous deux en partie car les vestiges concernaient surtout les squelettes. Il y avait aussi un petit dain et un gros chien à peu près dans le même état et un certain nombre d'ossements d'animaux plus petits. La vase et la boue du fond parurent inéxplicablement poreuse et bouillonnante et un homme qui descendit sur les mains de fer avec une longue perche constata qu'il pouvait l'enfoncer à n'importe quelle profondeur dans la boue sans rencontrer aucun obstacle solide. Le crépuscule était venu maintenant et l'on apporta des lanternales de la maison. Quand il apparut qu'on ne pourrait plus rien tirer du puits, tout le monde entra pour délibérer dans le vieux salon tandis que la lumière intermittente d'une demi-lune spectrale se jouait languissement en dehors sur le désert gris. Les hommes étaient franchement déroutés par toute cette affaire et ne trouvaient aucun élément commun convaincant qui aurait fait le lien entre l'état singulier de la végétation, la maladie inconnue du bétail et des humains et la mort inexplicable de Mervyn et de Zénas dans le puits infecté. Ils étaient au courant, c'est vrai, des racontards du pays mais ils ne pouvaient croire qu'il advint des faits contraires aux lois naturels. Le météore avait sans aucun doute empoisonné le sol mais autre chose était la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient rien mangé des produits du sol. Était-ce l'eau du puits ? Peut-être bien. Ce serait une bonne chose de l'analyser. Mais quelle folie singulière avait pris les deux gamins de sauter dans le puits. Ils avaient agi pareillement et le reste montrait qu'ils avaient subi l'un et l'autre la mort grise et squameuse. Pourquoi tout était-il si gris et si friable ? Ce fut le coroner assis près d'une fenêtre d'honneur dans la cour qui remarqua le premier à l'ueur autour du puits. Il faisait complètement nuit et toutes ses terres exécrables paraissaient émettre une autre clarté que celle des capricioriants lunaires. Cette nouvelle lueur nette et différente semblait jaillir du trou noir comme le faisceau atténué d'un projecteur et laissait de pâles reflets dans les petites flaques où l'eau où l'eau avait été jetée. Elle avait une couleur très bizarre et, comme tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre, Amy eut un violent sursaut. Car la tente de cet étrange rayon de miasme morbide ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce qu'elle signifiait. Il l'avait vue deux étés plus tôt sur le sale globule cassant dans cette aérolite. Il l'avait vue dans la végétation démente du printemps et avait cru la voir un instant, le matin même, devant la petite fenêtre à barreaux de cette horrible mansarde où des choses indescriptibles s'étaient passées. Elle avait, lui, une seconde. Détestable vapeur gluante, elle effrôlait. Puis le pauvre neum avait été saisi par une chose de cette couleur-là. Il l'avait dit à la fin. C'était comme le goulot au bulle et les plantes. Ensuite, il avait eu la fuite dans la cour et l'éclaboussement dans le puits. Et maintenant, ce puits vomissait dans la nuit un rayon pâle et insidieux de la même teinte démoniaque. Amy prouva sa vivacité d'esprit en se préoccupant, même à ce moment d'émotion, d'un détail essentiellement scientifique. Il s'étonna d'avoir gardé la même impression d'une vapeur entrevue en plein jour devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal et d'une émanation nocturne qui se détachait comme une brume phosphorescente sur le sombre paysage foudroyé. C'était contraire à la nature. Il se rappela les derniers mots terribles de son ami condamné. Ça vient d'une place où les choses ne sont pas d'ici, un de ses professeurs l'avait dit. Dehors, les trois chevaux attachés au bord de la route à deux jeunes arbres rabougris hénissaient et piaffaient frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour s'en occuper, mais Amy lui posa sur l'épaule une main tremblante. « Allez pas là-bas ! » lui mura-t-il. « Ils sont de bon des choses qu'on ne sait pas. » La hume disait que quelque chose vivait dans le puits qui suçait la vie. Il disait que ça devait venir d'une boule ronde comme une qu'on a tous vu dans le météor de pierre qui est tombé en jouant à l'année des passées. Ça suçait sa brûle qu'il disait. Et c'est qu'un nuage de la couleur pare il y a cette lumière-là dehors qu'on ne peut pas seulement voir ni dire ce que c'est. La hume croyait que ça se nourrit de tout ce que c'est vivant et que ça lui donne de la force. Il disait qu'il avait vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de loin dans le ciel. Comme les ailes du collège ont dit l'année passée. Vous savez pour le météor de pierre. La façon que c'est fait et la façon que ça marche. Ce ne sont pas des façons du monde et c'est quelque chose d'au-delà. Les hommes indécis restèrent donc sur place tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux attachés piaffaient et nissaient plus violemment encore. Ce fut un moment effroyable entre la terrifiante malédiction de la vieille maison elle-même, les quatre tas de débris monstrueux, deux venant de la maison et deux du puits, dans le bûcher de derrière et devant ce faisceau mystérieux et sacrilège, une iridescence issue de boueuses profondeurs. Amy avait retenu instinctivement le conducteur oubliant qu'il était lui-même indème, bien que la vapeur colorée et gluante l'avait frôlé dans la mansarde, mais peut-être avait-il bien fait d'agir ainsi. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors cette nuit-là et si l'émanation magnifique de l'au-delà n'avait jusqu'ici causé aucun mal à un humain qui gardait toute sa tête, on ignore ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment, surtout avec cette puissance visiblement accrue et les signes d'une volonté délibérée qu'elle donna bientôt sous le ciel pour briller la lune entre les nuages. Soudain, devant la fenêtre, l'un des détectives eut un vif et bref sursaut. Les autres s'en aperçurent et suivirent aussitôt son regard jusqu'au pont. Là, où, après avoir erré au hasard, il s'était brusquement fixé. Les paroles étaient inutiles. Ce dont on avait discuté dans les bavardages du pays n'était plus discutable, et c'est à cause de ce fait, dont tous les assistants convinrent de parler plus tard à voix basse qu'il n'est jamais question à Arkham de ce diable de temps. Il faut d'abord préciser qu'il n'y avait aucun vent à cette heure de la soirée. Il se leva peu après, mais il n'y en avait absolument pas jusque-là. Même les pointes desséchées des dernières herbes aux chantres grises et flétries et la frange sur le toit de la charrette anglaise à l'arrêt restaient immobiles. Pourtant, dans ce calme tendu impie, les rameaux dénudés bougeaient à la cime de tous les arbres de la cour. Dans une agitation grotesque et spasmodique, un délire de convulsions épileptiques comme pour agripper les nuages éclairés par la lune. Griffant en vain les rempoisonnés, on les eut dit secoués par quelques chaînes de transmission étrangères et immatérielles, au rythme de souterraines horreurs, luttant et se débattant sous leurs noires racines. Pendant quelques secondes, personne ne respira. Puis un nuage épais et sombre passa devant la lune. La silhouette des branches griffues s'efface à mon entaillement. Alors, ce fut un cri général, assourdi par la stupeur, mais rauque, et jaillit presque identique de toutes les gorges. Car la terreur n'avait pas disparu avec la silhouette et, pendant un moment effroyable de ténèbres plus denses, les spectateurs virent se tortiller aux fêtes des arbres mille points minuscules d'une auréole pâle et maléfique couronnant chaque rameau comme le feu Saint-Elme ou les flammes qui descendirent à la pente-côte sur la tête des apontes. Ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle telle l'essai un rassasié de une luciole nourrie de cadavres qui dansent d'infernales sarabandes au-dessus d'un marécage maudit. Et sa couleur était la même, intruse, sans nom, qu'Amy avait appris à connaître et à redouter. Pendant ce temps, le faisceau de phosphorescence jaillit du puits était de plus en plus intense, imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin tout ce qu'on pouvait imaginer leur esprit conscient. Ce n'était plus un rayonnement, c'était un déferlement. Et le flot informe de couleurs indéfinissables en quittant le puits semblait couler directement vers le ciel. Le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour placer en travers la lourde barre de sûreté. Amy ne tremblait pas moins et, ne pouvant contrôler sa voix, il dut tirer par la manche ou montrer du doigt quand il voulut attirer l'attention des autres sur la luminosité grandissante des arbres. L'anisement et les bruits de sabots des chevaux étaient devenus absolument effrayants, mais aucun de ceux qui étaient réunis dans la vieille maison ne se seraient aventurés dehors pour tout l'or du monde. De minute en minute, l'éclat des arbres augmentait et leurs branches remuentes paraissaient de plus en plus se tendre à la verticale. Le bois de la bascule du puits luisait maintenant et, bientôt, un des policiers montra sans mot dire des appentis de bois et des ruches près du mur de pierre à l'ouest. Il commençait à briller aussi alors que les véhicules à l'attache des visiteurs semblaient encore indemnes. Puis il eut un grand fracas, un bruit de sabots sur la route et, Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir au dehors, il s'aperçure que les deux chevaux avaient brisé leur arbuste et fuient avec la charrette anglaise. L'incident délia les langues et l'on échangea des chuchotements embarrassés. « Ça s'étend à tout ce qu'il y a d'organique dans les parages ! » murmura le médecin légiste. Personne ne répondit mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller une chose impalpable. « C'était affreux ! » ajouta-t-il. Il n'y avait pas de fond du tout, rien que de la vase et des bulles et l'impression que quelque chose était à l'affût là-dessous. Dehors, sur la route, le cheval d'Amy piafait toujours et s'écriait assourdissant et tout faire presque le faible chevrotement de son propriétaire qui marmottait ses réflexions à forme. « Ça vient de cette pierre. » C'est ça qui a poussé là-dedans, appris tout ce qui était vivant. Ça vivait dessus. l'esprit, le corps, il a eu tas de Merni, Zenas, Nabi, et Naoum, pour finir. Ils ont bu de l'eau. Ça a pris de la force sur eux. Ça viendra de là où les choses ne sont pas pareilles qu'ici. Maintenant, maintenant peut-être ça rentre là-bas. À ce moment, comme la colonne de couleur inconnue jetait tout à coup un éclat plus vif et commençait à onduler en fantastiques évocations de formes que chaque spectateur décrirait plus tard à sa manière, le pauvre héros attaché poussa un tel cri que jamais homme n'en entendit de Paris venant d'un cheval. Dans ce salon au plafond bas, tout le monde se boucha les oreilles et Amy se détourna de la fenêtre horrifiée jusqu'à la nausée. Il n'y avait pas de mots pour traduire ça. Lorsqu'il regarda de nouveau, la pauvre bête était inerte, recroquevillée par terre sous la lune entre les brancards brisés du bogueil. Telle fut la fin de héros qu'on enterra le lendemain. Mais l'heure n'était pas aux lamentations car presque aussitôt un détective attira silencieusement l'attention sur ce qui se passait dans la pièce même où ils étaient. La lampe éteinte, maintenant, il était clair qu'une légère phosphorescence commençait à envahir toute la salle. Elle luisait sur le plancher aux larges lattes, le bout de tapis usé, chatoyé sur le châssis des fenêtres à petits carreaux. Elle courait même de haut en bas, des poteaux d'angle apparents scintillés sur le dessus et le manteau de la cheminée. infectait jusqu'aux portes et aux meubles. Elle prenait plus de force à chaque instant et enfin, il devint évident que tout être vivant en bonne santé devait quitter cette maison. Amy leur montra la porte de derrière et le sentier qui montait à travers champs jusqu'auprès de dix arpents. Ils marchaient d'un pas mal assuré comme dans un rêve et sans aussi regarder en arrière avant d'être loin dans les hautes terres. Sorchemin leur plaisait car ils n'auraient jamais pu passer par devant à côté du puits. Il fut bien assez dur de longer la grange, les apparentsis luisants et ces arbres qui brillaient au verger avec leurs contours nôt et démoniaques. Mais Dieu merci, les branches tournaient vers le haut leurs pires contorsions. La lune se déroba sous de très sombres nuages tandis qu'ils traversaient le pont rustique sur Chapmansbrook et l'eurent allés à tâtons de là jusqu'aux prairies découvertes. Quand ils se retournèrent vers la vallée et le domaine des gardeneurs loin dans le fond, ils virent une scène terrifiante. La ferme toute entière baignait dans cette couleur mêlée inconnue et hideuse. Les arbres, les bâtiments et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisagne. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues d'un feu immonde et des ruissellements choix-toyants de ce même feu monstrueux se glissait autour des poutres de fêtage de la maison, de la grange, des apentis. C'était comme une scène inspirée d'une vision de Fusselet et sur tout le reste régnait cette débauche de lumineuse inconsistence, cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secret poison qui naissait du puits. Bouillonnant, palpant, enveloppant, s'étendant, scintillant, étreignant et faisant malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme. Puis, sans avertissement, le monstre I2 s'enleva tout droit vers le ciel, comme une fusée ou un météore, sans laisser aucun sillage et disparu par un trou étrangement régulier à travers les nuages avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle et Amy, confondue, regardait fixement la constellation du cygne dont l'étoile des nebs brillait entre toutes et où la couleur inconnue s'était fondue dans la voie lactée. Mais un instant après, son regard était rappelé au plus vite vers la terre par un craquement dans la vallée. Ce fut exactement cela. Rien qu'un bruit de bois qui craquait ce vent, et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit. Toutefois, le résultat fut le même. Car en un instant fiévreux, Kylie déoscopique jaillit de la ferme ruinée et maudite l'éruption d'une étincelant cataclysme d'étincelles et de substances insolites, troublant la vue des rares témoins et bombardant le zénith d'une trompe de fragments bizarres et colorés tels que notre univers doit absolument les désavouer. À travers les nuées rapidement renfermées, ils suivirent la grande calamité qui avait disparu et en une seconde s'évanouir à leur tour. Il ne restait plus en bas derrière eux qu'un abat de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas revenir. Et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombre rafale glacée du haut de l'espace interstellaire. Criant, hurlant, il flagella les champs, tourmenta les bois en une furieuse frénésie, et le petit groupe tremblant comprit bientôt combien il serait vain d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas chez eux. Trop impressionnés même pour suggérer des hypothèses, les sept hommes, sous le choc, retournèrent péniblement à Arkham par la route du nord. Amy, se sentant plus mal encore que ses compagnons, les supplia de le reconduire jusque dans sa cuisine au lieu de regagner directement la ville. Il ne voulait pas traverser seul le bois de nuit fouetté par ce vent pour rentrer chez lui par la route principale, car il avait suivi une épreuve de plus, épargné aux autres, et fut accablé pour toujours d'une peur obsédante qu'il craignait même d'évoquer pendant bien des années. Alors que sur cette colline battue par les tempêtes, les autres spectateurs se tournaient sans hésiter vers la route, Amy avait un instant regardé en arrière la sombre vallée désolée qui abritait si récemment encore son amie n'est sous une mauvaise étoile. Et dans ce lieu lointain, dévasté, il avait vu quelque chose monter faiblement, mais pour s'enfoncer de nouveau à l'endroit d'où la grande horreur informe avait jaillit vers le ciel. Ce n'était qu'une couleur, mais aucune des couleurs de notre terre ou des cieux. Et parce qu'il reconnut cette couleur, y compris que ce dernier pâle vestige restait sans doute tapis au fond du puits, Amy n'eût plus jamais eu toute sa tête. Jamais il ne se risquerait dans les parages. Voilà plus d'un demi-siècle maintenant qu'il est arrivé dans cette horreur, mais il n'y est pas retourné. Et il sera trop heureux que le nouveau réservoir fasse tout disparaître. Je m'en réjouirai aussi car je n'aime pas la manière dont la lumière du soleil changeait de couleur autour de la bouche du puits abandonné quand je passais auprès. J'espère que l'eau sera toujours très profonde, mais de toute façon, je n'en boirai jamais. Je ne pense pas retourner par la suite dans la région d'Arkham. Trois des hommes qui avaient accompagné Amy revinrent le lendemain matin voir les ruines à la lumière du jour, mais il n'y avait pas de vraies ruines. Rien que les briques de la cheminée, les pierres de la cave et quelques débris minéraux et métalliques ici et là, ainsi que la margelle de l'innommable puits. Sauf le cheval mort d'Amy qu'ils enlevèrent pour l'enterrer et le bolgeil qu'ils lui ramenèrent peu après, tout ce qui avait vécu là avait disparu. Il restait cinq arpents mystérieux d'un désert de poussière grise où rien de puits n'a jamais poussé. Aujourd'hui encore, il s'étale sous le ciel telle une grande tâche rongée par un acide au milieu des champs et des bois. Et les rares curieux qui ont osé l'entrevoir malgré les rumeurs paysannes l'ont appelé la lande foudroyée. Les rumeurs paysannes sont étranges. Ça pourrait l'être davantage si les gens de la ville et les chimistes de l'université prenaient la peine d'analyser l'eau du puits désaffecté ou la poussière grise qu'aucun vent ne semble pouvoir disperter. Les botanistes, eux aussi, devraient étudier la flore rachidique en bordure de cette tâche car ils pourraient élucider l'opinion locale selon laquelle le mal s'étend. Peu à peu, peut-être d'un pouce par an. Les gens disent que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps et que les bêtes sauvages laissent des empreintes étranges l'hiver sur la neige légère. La neige ne paraît jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'ailleurs. Les chevaux, les rares qui restent dans cette époque motorisée, deviennent ombrageux dans la vallée silencieuse. Et les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens s'ils s'approchent trop de la zone souillée de poussière grisave. On parle encore d'influence désastreuse sur l'état mental. Beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de Naou. Ils n'ont jamais eu la force de s'échapper. Alors les gars qui avaient la tête plus solide ont tous quitté la région. Et seuls les étrangers essayaient de vivre dans les fermes croulantes. Ils n'ont pas pu rester pourtant. Et l'on se demande parfois quelle clairvoyance plus poussée que la nôtre a pu leur donner ses réserves farouches et fantastiques de traditions magiques. Leurs rêves nocturnes, protestent-ils, sont affreux dans ce pays extravagant. Et le seul aspect de ce coin sinistre suffit à éveiller des idées morbides. Aucun voyageur n'a jamais vu ses gorges profondes sans un sentiment de malaise. Et les artistes frissonnent en peignant ses bois épais dont le mystère frappe l'esprit autant que le regard. Je suis moi-même surpris de l'impression que je gardais de mon unique promenade solitaire avant qu'Aimi me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'avais souhaité vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Ne me demandez pas quelque chose d'anormal dans la lumière du soleil que j'ai vu au-dessus parce que la chose que la chose décrite par Amy pourrait être un gaz, mais qui obéissait à d'autres lois que celles de notre cosmos. Il n'était pas née de ces mondes et de ces soleils qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas un souffle venu des cieux dont nos astronomes mesurent les dimensions et les mouvements à moins qu'ils ne les jugent trop vastes pour leurs mesures. Ce n'était qu'une couleur tombée de l'espace. Le messager est terrifiant, des empires incréés, de l'infini au-delà de tout ce que nous connaissons de la nature. D'empires dont la seule existence accable l'intelligence et nous laisse paralyser devant les noirs abîmes extra-cosmiques qu'elle ouvre à nos yeux affolés. Je doute beaucoup qu'Amy ait menti consciemment. Et je ne crois pas que son histoire ne soit qu'une divagation de fous comme les gens de la ville m'en avaient prévenu. Une chose terrible est arrivée dans les collines et les vallées avec ce météore et cette chose terrible et que je ne chasse pas dans quelle proportion est toujours là. Je serai soulagé de voir l'eau monter. Mais j'espère qu'il n'arrivera rien à Amy. Il en sait tant de cette chose, dont l'influence est tellement insidieuse. Pourquoi n'as-tu jamais réussi à partir ? Et comme il se rappelait clairement les paroles de Naum Moran, pourquoi se saurait, ça t'attire ? Tu sais que va t'arriver quelque chose mais tu peux rien. Amy est un si brave homme, non ? L'équipe du réservoir se mettra au travail. Il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de bien veiller sur lui. Je ne veux pas l'imaginer sous la forme de l'horreur grise, tordue, désagrégée qui sans cesse trouble encore mon sommeil. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz